Merci déjà pour l'invitation et puis l'organisation du colloque. Merci à tous les intervenants et inférieurs, je n'ai plus apprécié que Sylvain Van Zermann. De toute façon, tout ce qu'il a dit est vrai mis à part que je vais dire maintenant. Ce sont des points de désaccord qui subsistent et effectivement il y a eu une unanimité dans la commission que le texte devait être examiné mercredi matin et mercredi début d'après-midi en commission de loi à l'accent professionnel. On peut faire des réflexions de l'Assemblée et les Amains et les Amains, mais il subsistent quelques points de désaccord. On le trouve pour la vote d'aller à l'invité parce que objectivement, ce texte ne fait qu'améliorer la situation. Il n'y a rien, il ne s'opposait rien dans ce texte. Il n'y a pas un petit peu sur les secrets, ça viendrait, mais ça va dans mon sens. Ça ne va pas assez loin de mon point de vue et c'est normal, j'ai fait moi-même une proposition de transcription, qui travaillait de muscler, on va dire, les termites du défenseur des droits pour traiter quelque chose que le texte actuel très peu, c'est une alerte en elle-même. Là, on prête essentiellement des lanceurs d'alerte, pas de l'alerte en elle-même. Et je crois que d'ailleurs, on pourrait s'inspirer, même s'il y avait peu de moyens, sur le dispositif qui avait été mis en place en 2013, en Alloie-Blandin, sur la Commission nationale de l'alerte en matière de santé et de santé publique environnement. Donc, parce que là, il s'agit de traiter de l'alerte, et pas les lanceurs d'alerte. Et un autre problème, c'est que le lanceur d'alerte, du coup, il a envoyé vers le défenseur des droits qui n'est pas forcément bien pris en considération, parce qu'il y avait le problème du circuit interne, du circuit externe, et ça, on fait sauter tout ça, et c'est vraiment l'avancée, une des avancées la majeure de l'attractive d'abord, et du coup, de sa définition dans le texte législatif. Sur le secret, moi, je suppose qu'il existe des secrets, des démocraties, des secrets médicales, c'est important qu'il existe, le secret de la relation entre l'avocat et son client, c'est important, le secret de l'enquête et d'instruction, c'est important, tous ces secrets sont importants. Il ne s'agit pas de remettre en place des secrets, mais bien de faire en sorte que quand ces secrets servent, servent à masquer des infractions ou des choses qui sont problématiques vis-à-vis de l'intérêt général, tel que défini dans l'article 6 de la loi de 522, mais du coup l'article 1er de notre proposition de loi, je pense qu'il faut se ménager une porte de sortie, et pas de juste dire, le secret s'applique et s'applique, et on peut dérouler le secret dans les conditions prévues par la loi. Il y a des secrets pour lesquels les conditions prévues par la loi sont quand même, soit inexistantes, soit très, très, très mecs, se plaindre dans quelques instructions, quand même, c'est extrêmement mecs, on a la capacité à être dérangée par la loi. En gros, c'est l'article 11 qui permet d'un coup de consignement pénal, en tant qu'un public, de lui-même communiquer. C'est la principale dérogation secrète de l'enquête et de l'instruction, et que du coup, il faut qu'on trouve quelque chose. Moi, j'avais proposé, on proposera un amendement là pour la séance, pour qu'il puisse y avoir une procédure devant un juge des libertés et des pensions, une procédure rapide, vous l'ensez d'ailleurs, voilà, j'ai un document, je sais qu'il est ouvert pendant ce fait, je souhaite l'utiliser dans un canal externe ou en divulgation publique, dans le cadre de la loi, dans la loi des lanceurs d'alerte, est-ce que je peux le faire ? Oui, non, merci de me répondre. Ça ne veut pas dire qu'on aura des garanties extraordinaires non plus, je n'ai pas une croyance extraordinaire dans la capacité de l'ILD à... Voilà, je suis très critique sur la justice, j'ai rendu un rapport de présider une commission bancaire sur le sujet, et c'est à ce moment de la discussion où je le redis quand même, qu'on ne va pas tout régler de toute façon avec un texte sur les lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte existent parce qu'il y a des tas de dysfonctionnements dans des processus qu'il faudrait régler par ailleurs. Je pense notamment dans la justice, la question de l'indépendance de la justice, la question de l'indépendance du parquet, bon, ce sont toutes des questions qui vont être désolevées, que j'ai soulevées, en tout cas que mon groupe politique de la France Insoumise a soulevées, et pour lesquelles nous aurons des propositions évidemment dans le débat présidentiel à venir, et c'est important qu'on puisse se questionner les uns les autres sur ces sujets-là. Pareil, sur la question, ça a été assez bloqué au tout début, mais du secours financier, je pense qu'il y a un secours financier dans la loi sympa de l'œil, qui n'existe pas puisque ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, c'est un gros manque, un manque respectif, et aujourd'hui on n'a pas de solution satisfaisante dans le texte qui a été présenté en commission de loi, c'est le vrai gap qu'on a à franchir, je sais que c'est dans le travail, il y a des tas de choses pour la séance, moi aussi je réfléchis à des tas de choses, j'étais plutôt parti pour donner une compétence aux civis et aux fonds de garantie sur les aides aux victimes, pour l'intérieur, on va leur donner une compétence parce qu'ils savent chiffrer des préjudices, sauf qu'aujourd'hui tout ça c'est des préjudices subis, il n'y a pas des préjudices à venir, le problème de l'enseignement d'alerte c'est que souvent il faut qu'il y a aussi de chiffrer des préjudices à venir, ou en tout cas en cours, et pas terminés, donc il y a quand même tout un tas d'aspects qui sont à progresser. Un élément que n'a pas évoqué Sylvain, qui est présent dans le texte et qui me tenait à cœur dans la transposition que j'avais proposée à l'époque, c'est celui d'avoir une effectivité, la proposition effective d'un accompagnement médico-psychologique pour celui qui se dit être l'enseur d'alerte, parce que ça c'est quelque chose qui est transversal, 100% des l'enseurs d'alerte, ils disent que c'est un moment où vous prenez un risque, vous vous exposez, vous vous mettez en première ligne, corps et âme, et donc il y a besoin d'abord du soutien psychologique et ou médical, parce qu'on a un problème, des fois ça bascule sur le somatique aussi, comme ça que c'est. Donc ça c'est dans la proposition de loi, il faudra ensuite se lier à son effectivité, et c'est tout le problème, c'est que du début si on vote des lois et que ce n'est pas effectif, ça, la parlementaire d'opposition que je suis, va se sentant à râler sur l'application d'un certain nombre de lois. Le défenseur des droits a 20 effectifs supplémentaires entre 2021 et 2022, soit sur les 230 qu'il avait, donc près de 230 à 250, est-ce que ce sera assez ? Non, je crois qu'il n'y a plus que non. Il est l'émission en plus qu'on lui donne et qu'on lui est en permanence. Donc ce sont des batailles qu'il faudra continuer de mener, mais clairement ce texte est un point d'appui. Et je terminerai juste sur la question des personnes morales. Sur la question des personnes morales, moi je pense que les personnes morales doivent pouvoir être lanceurs d'alerte et se substituer aux lanceurs d'alerte personnes physiques, parce que sinon ça revient à dire qu'il ne peut pas y avoir d'alerte en dehors des personnes physiques. Je sais bien qu'il y a tous les aspects sur les facilitateurs, et ceux qui accompagnent, et tant mieux, et c'est positif et ça va dans mon sens, mais ça revient à dire, si vous avez une alerte, c'est à vous, personnes physiques, de vous mettre votre peau dans la balance. Voilà. Et comme on est uniquement sur la version protection des lanceurs d'alerte sur le texte, évidemment il y a un moment donné où Sylvain et une partie de la majorité nous disent, ben non on ne va pas mettre les personnes morales, parce que les personnes morales ne vont pas se faire licencier, les personnes morales ne vont pas avoir des représailles, il y a du peu, il y aura des rembourses sur les personnes morales par vie, alors il y a des choses qui sont exactement les mêmes que sur les personnes physiques. Néanmoins, quand on considère que l'importance ce n'est pas juste le lanceur d'alerte sur le PSG, mais l'alerte aussi en elle-même, alors ça devient cohérence, pour que les personnes morales puissent aussi lancer l'alerte pour que l'alerte soit traitée derrière. Bon voilà, après il y a une difficulté dans l'exercice, et je m'arrête là-dessus en vous disant qu'il y a des amendements que j'ai déposés que je n'ai pas pu défendre, parce qu'ils ont été irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution, c'est-à-dire que ça coûte de l'argent, c'est-à-dire que ça coûte de l'argent, alors qu'en histoire de confier à la civile et au fond de garantie ce n'est pas le type, je n'ai pas pu le défendre, article 40, voilà. Et quand j'ai fait un amendement pour dire qu'il fallait un accompagnement pas juste psychologique, mais médico-psychologique, pareil, article 40, ça coûte très bien. Donc vous voyez, les limites aussi du débat parlementaire, et moi j'attends avec impatience la prise de position du gouvernement, puisque s'il y a eu un grand absent par l'instant sur ce texte de la transposition de cette directive, c'est la parole du gouvernement, et précisément, donc un peu de la personne, et les compromes politiques, et je le rappelle, la dernière fois qu'il a parlé d'élançois de l'air, c'était plutôt pour dire qu'il n'était pas d'accord avec l'existence de l'enseignement d'alerte et qu'il devait que c'était des balances. Donc voilà, donc j'ai hâte, et en même temps, c'est un bon signe que ce soit une proposition de loi pour une fois, et un travail parlementaire en tant que tels des députés et des sénateurs à venir, parce que c'est peut-être, j'espère, pour une fois, dans l'écure de ce qui est censé être une démocratie parlementaire, nous qui aurons le dernier mot. Voilà, merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada